Bonjour à tous je suis très 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 heureux d'être ici bon je ne vais pas vous mentir je flippe un petit peu je flippe un petit peu parce que j'ai lu que dans le dernier rapport du GEC de février 2022 si on continue dans cette trajectoire dans le mode la plus optimiste possible il y a 3,6 milliards de personnes qui aujourd'hui sont en situation vulnérable face au changement climatique je flippe un petit peu parce que je vous avoue que je suis un petit peu anxieux un petit peu anxieux de finalement ce qui va se passer dans les années à venir un petit peu anxieux de et nous en tant que jeunes qu'est ce qu'on va faire et nous en tant que jeunes c'est quoi notre rôle c'est quoi notre mission bon je vais essayer de vous raconter un peu tout ça je m'appelle Joach Chorial j'ai 17 ans je suis encore lycéen et comme le disait Hugo j'ai fondé l'association jeunes générations écologiques qui a vocation à révéler le potentiel des jeunes face à la crise écologique mais avant de vous expliquer un petit peu pourquoi je l'ai fait comment je l'ai fait ce que je vous propose c'est qu'on parte ensemble en balade immersive en balade de l'engagement et qu'on revienne un petit peu en arrière sur mon parcours et mon parcours il commence un petit peu à la place de certains d'entre vous puisque mon engagement commence en 2019 quand je suis élu conseiller des bords plantels jeunes du département de la gironde comme certains d'entre vous ici je crois et en fait finalement pour moi le cdj c'est un peu comme obélix qui tombe dans la marmite de potion magique mais moi je tombe dans la marmite de l'engagement et je crois que j'ai toujours pas sorti la tête de cette marmite et je crois que j'en sortirai jamais la tête d'ailleurs et finalement cette étape a été vitale puisqu'elle m'a fait prendre conscience qu'en fait en tant que jeune on a des choses à faire qu'en fait en tant que jeune on a de l'impact on a du pouvoir et d'où pour le bout d'entraîn je suis rentré en troisième et en troisième en 2020 il s'est passé des choses pas trop cool sans en trop en parler mais voilà la pandémie de covid m'a mis une claque et quoi qu'on puisse en penser moi j'ai j'ai très bien vécu le confinement pourquoi j'ai très bien vécu parce qu'il m'a permis de me prendre conscience de plein de choses et prendre conscience d'une seule chose c'est que l'avenir de la planète était entre les mains de chacun d'entre nous c'est que ce que ce qui est aujourd'hui beaucoup notre prolongement de main droite ou main gauche hashtag un iphone ou un téléphone c'est un peu devenu oh j'ai eu un déclic et en fait quand en 2020 en plein confinement je commence à taper changement climatique réchauffement climatique climat en fait je me rends compte que tout est pas très vertueux et je me rends surtout compte que ouais à 13 ans 14 ans j'ai des choses à faire il faut que je me bouge alors je me pose des questions en fait jonas qu'est ce que tu fous là qu'est ce que tu attends elle est pas là ta place ta place elle est en fait à faire en sorte qu'on ait un avenir alors de bout d'entraîn je commence à m'engager et à prendre ce que j'avais sous la main donc mon téléphone et à poster une vidéo sur youtube 10 astuces pour sauver la planète voilà et de coup c'était en fait vous savez comme si on faisait un pas mais c'était mon premier pas d'engagement on peut dire ça premier pas d'engagement pour la planète et puis ça continue et puis je commence à me rendre compte qu'en fait ce que je faisais pour essayer de préserver ma planète réduire mon impact carbone quotidien essayer de faire des choses à mon échelle mais mes potes ils me disaient ouais tu fais ça je vais essayer de le faire ah tu fais ça et puis en fait on est devenu presque un petit collectif qui réduisait ensemble notre emprunt de carbone et puis ça a continué et puis je commence à me rendre compte qu'en fait waouh l'engagement c'est puissant et qu'en fait j'avais de l'impact et qu'en fait c'est complètement fou de se dire qu'à 15 ans je commençais à avoir un petit réseau et puis le déclic c'est une journaliste en m6 qui me contacte qui veut faire un reportage à la maison un jeune écolo ok pourquoi pas j'ai 15 ans pourquoi pas et en fait quand je repense à ça maintenant mais en fait c'est une fierté de se dire que j'ai été conscient de ça à 15 ans c'est une fierté énorme alors je continue mon chemin et je commence à faire l'exercice que je fais devant vous aujourd'hui parler à l'oral et je vous assure que c'est pas simple et moi j'ai le truc que j'ai fait ma première conférence dans un cadre assez particulier puisqu'il s'agissait pas moins de l'assemblée nationale devant des ministres et des députés pour leur dire s'engager ça rend heureux ouais s'engager ça rend heureux première conférence puis je continue mon chemin et puis je me rends compte que tellement on peut utiliser du positif pour parler climat on peut dire qu'en fait ouais c'est un petit peu anxiogène mais en fait on peut se dire que tout n'est pas perdu et moi je crois à une seule chose à une seule chose c'est à l'énergie de notre génération c'est à l'énergie de notre jeunesse pour passer l'action sur ces questions là alors je continue puis je commence à fonder une association jeunes générations écologiques qui donne comme vocation de révéler le potentiel des jeunes et de parler de changement climatique en souriant waouh mission pas très simple mission acceptée aujourd'hui jeunes générations écologiques c'est plus de 50 jeunes 50 jeunes qui s'engagent quotidiennement dans trois milieux qui sont l'éducation l'entreprise et l'engagement pour repenser ces modèles et pour que notre génération qu'on appelle souvent la génération alpha génération tik tok z on sait pas trop en réalité en tout cas ce qui est sûr que c'est que notre génération on a une mission on a une mission très simple très importante celle de laisser une place aux générations futures et s'engager pour le climat c'est pas dans deux ans trois ans quatre ans c'est maintenant parce qu'on ne pourra pas nous dire de ne pas l'avoir fait parce que ouais c'est pas simple de s'engager je suis d'accord mais regardez moi là regardez ces gens là en fait ils sont fiers en fait ils sont heureux d'être là en fait ils sont positifs donc aujourd'hui je crois vraiment au talent de notre génération bousculé on est une génération certes un petit peu bobée je le suis encore on est une génération qui a du sens et qu'il trouve ce sens pour s'engager pour l'avenir donc je crois en ça je crois aussi en une chose c'est en la construction d'un pacte générationnel parce qu'en fait souvent on pense que notre génération qui est composé plein de jeunesse elle est un petit peu opposé à d'autres générations et en fait pas du tout en fait et ok et si on s'unissait on initait ces générations et on parie ensemble sur cette jeunesse on parie ensemble pour construire un avenir propre un avenir sain un avenir vertueux oui je crois en pacte générationnel entre nos parents nos grands-parents vous savez nos parents nos grands-parents qui sont un peu la génération qui ont connu les débuts de l'industrialisation et les débuts des produits chimiques et du plastique tout ça mais en fait quand on s'engage qu'est ce qu'ils sont fiers de nous mais en fait ils attendent que ça qu'on s'engage et je vous l'assure et eux ils ont eu aussi des combats des luttes qui sont aussi toutes et toutes légitimes même que nous c'est le combat d'une vie eux ils ont une lumière une lumière qu'il ne faut pas laisser briller qu'il faut laisser briller pardon excusez moi donc justement laissons cette lumière de nos aînés grandir briller en nous et engageons nous parce qu'en fait finalement quand on pense et je suis convaincu d'une seule chose c'est que nos parents nos grands-parents ils sont le reflet de ce que nous sommes nos parents nos grands-parents sont le reflet de ce que nous sommes donc finalement si on change nos habitudes peut-être que le monde changera en tout cas vous voyez je vous disais que je flippe je flippe un peu mais je reste à la fois très optimiste pas que je crois en une seule chose je crois en ce qu'on fait chez jeunes générations écologiques de former des échos délégués de donner du sens à des échos délégués je crois en la jeunesse qui s'engage dans des entreprises pour donner du sens à l'entreprise et que la jeunesse et sa place dans l'entreprise je crois en toutes les actions d'engagement je crois à tout ça parce que la jeunesse est une énergie de dingue à des talents de dingue à des compétences de dingue et quand on met ses talents ses compétences cette énergie au service d'une aventure collective qui peut être l'écologie ça fait quelque chose de formidable donc on nous dit souvent génération future génération future servez vous du passé pour avancer vers l'avenir et bien servons-nous du passé pour avancer vers l'avenir fondons des aventures collectives engageons nous parce que c'est que de sens qu'on a besoin et c'est que d'engagement qu'on a besoin merci beaucoup merci beaucoup Jonas bon j'imagine que vous avez tous un paquet de questions je vais vous laisser la parole encore une fois ça va commencer juste devant bonjour comment vous avez écrit votre association comment j'écris mon association très bonne question j'ai réuni des amis à moi qui avaient un petit peu la même ambition que moi les mêmes volontés que moi et la même énergie on va dire ça comme ça et puis comme j'avais 15 ans quand j'ai créé mon association j'ai réuni j'ai dit à mes parents vous voulez pas m'aider et à des petits des amis pour essayer de réunir des gens pour créer un bureau d'association et fonder une association avec des valeurs et des beaux projets donc voilà donc en fait finalement ce que ça veut dire c'est qu'en fait quel que soit notre âge on peut s'engager j'en suis un petit peu la preuve il y a d'autres questions je crois ouais on va pas avoir le temps de toutes les faire mais comment on fait pour créer une association et à quel âge on peut le faire alors il y a plusieurs solutions il y a faire comme moi s'entourer de majeurs pour créer une association et sinon il existe des juniors associations donc des associations qui sont sous d'autres statuts juridiques mais j'ai envie de dire tu peux le faire à tout âge créer c'est un peu plus compliqué ça demande beaucoup de travail mais c'est un beau projet fonder une association aussi mais par contre tu peux rejoindre une association à tout moment et sinon je t'invite à aller voir tout ce qui se fait autour de juniors associations pour justement créer ton association si tu en as envie alors moi j'ai une question aussi comment on trouve le temps quand on est lycéen pour s'engager et fonder son association et y mettre toute l'envie qu'on a en continuant son parcours de lycéen comme tout le monde j'ai envie de dire on le trouve c'est compliqué de trouver enfin en fait c'est un équilibre à trouver qui est pas simple et que tout le monde ne trouvera pas je pense et qui bien sûr vaut des sacrifices moi j'ai mon d'assaut du coup j'ai pas de loisirs à côté par exemple mais c'est un équilibre à trouver qui est pas du tout simple quand on le trouve c'est un bonheur immense mais en effet par contre cette année j'ai passé le bac et en fait on peut se poser la question en fait est-ce que c'est mon rôle à moi de changer le monde ou est-ce que ok j'ai mon bac à passer et je laisse mon bac en priorité ouais bah j'essaye de trouver un équilibre parce que le monde sauver le monde et le changer c'est maintenant et c'est pas demain c'est la mission de notre génération donc c'est un équilibre à trouver qui est pas simple qui est bah ouais le mercredi après-midi je fais de l'assaut le mardi après-midi je fais de l'assaut le dimanche je fais de l'assaut mais c'est comme ça et c'est de l'ambition qui donne des belles réussites on a d'autres questions je crois j'ai une question c'est quoi tes difficultés que t'as rencontré ? c'est une très bonne question quand on se lance dans un projet ambitieux comme celui-ci des bâtons dans les roues on en a très souvent et puis fonder une asso à 15 ans on peut parfois être regardé de haut parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il veut nous dire lui il a 15 ans il a un appris de la vie mais en fait si parce qu'en fait quand on est jeune on a l'impact en fait contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois quand on est jeune on a la légitimité donc finalement des bâtons dans les roues des bâtons dans les roues de se dire est-ce que ça va marcher ? des remises en question très personnelles est-ce que je suis sûr de faire ça ? est-ce que je suis sûr de moi ? est-ce que je suis sûr que ça va marcher ? mais en France j'ai envie de dire la plus belle des réussites c'est de réussir et puis si on rate c'est pas grave on apprend en ratant j'ai envie de dire donc l'échec c'est quelque chose de bien pour moi j'ai envie de dire et finalement ouais il y a des bâtons dans les roues ouais il y a des bâtons aujourd'hui l'asso j'ai envie d'aller encore plus loin de basculer sur des belles ambitions ça me donne des bâtons dans les roues mais on continue en France et c'est le collectif et l'intelligence collective qu'on pratique qui nous donne des belles ambitions à créer on va devoir vous demander une dernière question qui va être juste ici sur ma gauche est-ce que il y a des personnes qui se sont opposées à ce projet ? pas à ma connaissance en tout cas pas à ma connaissance mais comme ça restait un projet de jeunes moi j'ai pas vu personne j'ai justement vu au contraire beaucoup de gens qui ont fait en sorte que le projet continue c'est l'exemple du département qui m'a soutenu avec Jean en action c'est l'exemple de on continue on va encore plus loin c'était plutôt une belle communauté collective qui s'est fermée autour du projet que des gens qui se sont opposés Merci Jonas on vous invite tous à le rejoindre dans son projet et à vous mobiliser comme lui